La chèvre de M. Seguin Écrit par Alphonse Daudet Illustré par Vigénie Flore Qui a été Alphonse Daudet ? Alphonse Daudet est né à Nîmes le 13 mai 1840 et est mort à Paris en 1897. Il laisse se souvenir d'un être généreux, plein de sollicitudes pour ses camarades malchanceux et attentifs à son époque. Il sera l'un des premiers à apprécier et à prendre la défense des impressionnistes. Très aimé du grand public qui voit en lui le chantre généreux et tendre d'une Provence idéale en mettant qu'un Dickens à la française, Daudet fut à la fois romancier, conteur, dramaturge et poète. Après avoir fait un voyage en Provence, Alphonse commença à écrire les premiers textes qui feront partie des lettres de Montmoulin. Certains des récits des lettres de Montmoulin sont restés parmi les histoires les plus populaires de notre littérature comme La Chèvre de M. Seguin, Les Trois Messes Basses ou L'Élixir du Révérend Père Gaucher, Des œuvres Immortelles. La Chèvre de M. Seguin M. Seguin n'avait jamais eu de bonheur avec ses chèvres. Il les perdait toutes de la même façon. Un beau matin, elles cassaient leurs cordes, s'en allaient dans la montagne et là-haut, le loup les mangeait. Ni les caresses de leur maître, ni la peur du loup, rien ne les retenait. C'était, paraît-il, des chèvres indépendantes, voulant à tout prix le grand air et la liberté. Le brave M. Seguin, qui ne comprenait rien au caractère de ses bêtes, était consterné. Il disait, « C'est fini, les chèvres s'ennuient chez moi, je n'en garderai pas une. » Cependant, il ne se découragea pas et après avoir perdu six chèvres de la même manière, il en acheta une septième. Seulement cette fois, elle eut soin de la prendre toute jeune. Il eut soin de la prendre toute jeune pour qu'elle s'habitue mieux à demeurer chez lui. Ah, qu'elle était jolie, la petite chèvre de M. Seguin, qu'elle était jolie avec ses yeux doux, sa barbiche de sous-officier, ses sabots noirs et luisants, ses cornes zébrées, ses longs poils blancs qui lui faisaient une houppelande. Et puis, docile, caressante, se laissant traire sans bouger, sans mettre son pied dans l'écuelle. Là, un amour de petite chèvre. M. Seguin avait derrière sa maison un clos entouré d'aubépines. C'est là qu'il mit sa nouvelle pensionnaire. Il l'attacha à un pieu, au plus bel endroit du près, en ayant soin de lui laisser beaucoup de cordes. Et de temps en temps, il venait voir si elle était bien. La chèvre se trouvait très heureuse et broutait l'herbe de si bon cœur que M. Seguin était ravi. Enfin, pensait le pauvre homme, en voilà une qui ne s'ennuiera pas chez moi. M. Seguin se trompait. Sa chèvre s'ennuya. un jour, elle se dit en regardant la montagne comme on doit être bien là-haut. Quel plaisir de gambader dans la bruyère sans cette maudite longe qui vous écorche le goût. C'est bon pour l'âne ou pour le bœuf de brouter dans un clos. Les chèvres, il leur faut du large. À partir de ce moment, l'herbe du clos lui parut fade. L'ennui lui vint. Elle maigrit. Son lait se fit rare. C'était pitié de l'avoir tirée tout le jour sur sa longe. La tête tournée du côté de la montagne, la narine ouverte et faisant mais tristement. M. Seguin s'apercevait bien que sa chèvre avait quelque chose mais il ne savait pas ce que c'était. Un matin, comme il achevait de la traire, la chèvre se retourna et lui dit dans son patois Écoutez, M. Seguin, je me longuis chez vous. Laissez-moi aller dans la montagne. Oh mon Dieu ! Elle aussi ! criant M. Seguin un stupéfait et du coup, il laissa tomber son écuelle puis s'asseyant dans l'herbe à côté de sa chèvre. Comment Blanquette tu veux me quitter ? Blanquette répondit Oui M. Seguin. Est-ce que l'herbe te manque ici ? Oh non M. Seguin. Tu es peut-être attaché de trop court. Veux-tu que j'allonge la corde ? Ce n'est pas la peine M. Seguin. Alors qu'est-ce qu'il te faut ? Qu'est-ce que tu veux ? Je veux aller dans la montagne M. Seguin. Mais malheureuse, tu ne sais pas qu'il y a le loup dans la montagne. Que fera tout quand il viendra ? Je lui donnerai des coups de corne M. Seguin. Le loup se moque bien de tes cornes. Il m'a mangé des biques autrement encornées que toi. Tu sais bien la vieille Renaud qui était ici l'an dernier une maîtresse chèvre forte et méchante comme un bouc. Elle s'est battue avec le loup toute la nuit et puis le matin le loup l'a mangé. Pécaïr ! Pauvre Renaud ! Cela ne fait rien M. Seguin. Laissez-moi aller dans la montagne. Bonté divine dit M. Seguin. Mais qu'est-ce qu'on leur a donc fait à mes chèvres ? Encore une que le loup va me manger. Eh bien non ! Je te sauverai malgré toi, coquine. Et de peur que tu ne rompes ta corde, je vais t'enfermer dans les tables et tu y resteras toujours. Là-dessus, M. Seguin emporta la chèvre dans une étape toute noire dont il enferma la porte à double tour. Malheureusement, il avait oublié la fenêtre et à peine eut-il le dos tourné que la petite s'en alla. Quand elle arriva dans la montagne, ce fut un ravissement général. Jamais les vieux sapins n'avaient rien vu d'aussi joli. On l'a reçu comme une petite reine. Les châtaigniers se baissaient jusqu'à terre pour la caresser du bout de leurs branches. Les genets d'or s'ouvraient sur son passage et sentaient bon tant qu'ils pouvaient. Toute la montagne lui fit la fête. Plus de cordes, plus de pieux, rien qui l'empêchera de gambader, de brouter à sa guise. C'est là qu'il y en avait de l'herbe jusque par-dessus les cordes, les cornes. Et quelle herbe savoureuse, fine, dentelée, faite de mille plantes. C'était bien autre chose que le gazon du Clos et les fleurs donc. De grandes campanules bleues, des digitales de poupres à long calice, toute une forêt de fleurs sauvages débordant de sucre capiteux. La chèvre blanche, à moitié ivre, se vautrait là-dedans, les jambes en l'air et roulées le long des talus, pêle-mêle avec les feuilles tombées et les châtaignes. Puis tout à coup, elle se redressait d'un bond sur ses pattes. Hop ! La voilà partie, la tête en avant, à travers les maquis et les bussières, tantôt sur un pic, tantôt au fond d'un ravin, là-haut, en bas, partout. On aurait dit qu'il y avait dix chèvres de M. Seguin dans la montagne. C'est qu'elle n'avait peur de rien, la blanquette. Elle franchissait d'un seau de grands torrents qui l'éclaboussaient au passage, de poussières humides et d'écumes. Alors, toute ruisselante, elle allait s'étendre sur quelques roches plates et se faisait sécher par le soleil. Une fois s'avance au bord d'un plateau une feuille de citis aux dents. Elle aperçut en bas, tout en bas, dans la plaine, la maison de M. Seguin avec le clos derrière. Cela la fait rire aux larmes. Que c'est petit, dit-elle, comment ai-je pu tenir là-dedans, pauvrette, de se voir si haut perché, elle se croyait au moins aussi grande que le monde. En somme, ce fut une bonne journée pour la chèvre de M. Seguin. Vers le milieu du jour, en courant de droite et de gauche, elle tomba dans une troupe de chamois en train de croquer une lambrusque à pleines dents. Notre petite coureuse en robe blanche fit sensation. On lui donna la meilleure place à la lambrusque. Tout à coup, le vent fraîchit. La montagne devint violette. C'était le soir. Déjà ? dit la petite chèvre et elle s'arrêta fort étonnée. En bas, les champs étaient noyés de brume. Le clos de M. Seguin disparaissait dans le brouillard et de la maisonnette, on ne voyait plus que le toit avec un peu de fumée. Elle écouta les clochettes d'un troupeau qu'on ramenait et se sentit l'âme toute triste. Un gerfot qui rentrait la frola de ses ailes en passant. Elle tressaillit. Puis ce fut un long hurlement dans la montagne. Ouh ! Ouh ! Elle pensa à l'eau. De tout le jour, la folle n'y avait pas pensé. Au même moment, une trompe sonna bien loin dans la vallée. C'était ce bon M. Seguin qui tentait un dernier effort. Aouh ! Aouh ! faisait le loup. Reviens ! Reviens ! criait la trompe. Blanquette eut envie de rentrer mais se rappelant le pieu, la corde, la haie du clôt, elle pensait que maintenant elle ne pourrait plus se faire à cette vie et qu'il allait mieux rester. La trompe ne sonnait plus. La chèvre entendit derrière lui, derrière elle, un bruit de feuilles. Elle se retourna et vit dans l'ombre deux oreilles courtes toutes droites avec des yeux qui reluisaient. C'était le loup. Énorme, immobile, assis sur son train de derrière, il était là regardant la petite chèvre blanche et la dégustant par avance. Comme il savait bien qu'il la mangerait, le loup ne se pressait pas. Seulement, quand elle se retourna, il se mit à rire méchamment. Ha ha ! Petite chèvre de M. Seguin ! Il passa sa grosse langue rouge sur ses babines d'amadou. Blanquette se sentit perdue un moment en se rappelant l'histoire de la vieille renaude qui s'était bâtie toute la nuit pour être mangée le matin. Il se dit qu'il vaudrait peut-être mieux se laisser manger tout de suite. Puis, s'étant ravisée, elle tomba en garde, la tête basse et la corne en avant. Comme une brave chèvre de M. Seguin qu'elle était, non pas qu'elle eut l'espoir de tuer le loup, les chèvres ne tuent pas le loup, mais seulement pour voir si elle pourrait tenir aussi le temps que la renaude. Et le monstre s'avança et les petites cornes entrèrent en danse. À la brave chevrette, comme il y avait de bon cœur, comme elle y allait de bon cœur, puis de dix fois elle força le loup à reculer pour reprendre haleine. Pendant ses trêves d'une minute, la gourmande cueillait en hâte encore un brin de sa chère herbe, puis elle retournait au combat à la bouche pleine. Cela dura toute la nuit, de temps en temps la chèvre de M. Seguin regardait les étoiles danser dans le ciel clair et elle se disait « Ah, pourvu que je tienne jusqu'à l'aube ! » L'une après l'autre, les étoiles s'éteignirent. Blanquette redoubla de coups de corne, le loup de coups de dents, une lueur parut dans l'horizon. Le chant d'un coq enroué monta d'une métairie. « Enfin ! » dit la pauvre bête qui n'attendait plus que le jour pour mourir. Et elle s'allongea par terre dans sa belle fourrure blanche toute tâchée de sang. Alors le loup se jeta sur la petite chèvre et la mangea. Donc ici, on a des questions, compréhension écrite. M. Seguin a perdu plusieurs chèvres. Que leur est-il arrivé ? Donc elles se sont perdues dans la montagne, elles ont été malades ou le loup les a toutes mangées. Pourquoi la petite chèvre veut-elle aller dans la montagne ? Parce qu'elle s'ennuie chez M. Seguin ? Parce qu'elle veut aller se battre avec le loup ? Parce que M. Seguin est un mauvais maître ? Que propose M. Seguin pour qu'elle reste de l'herbe fraîche, de lui tenir compagnie, d'allonger sa corde ? M. Seguin était venu voir la chèvre pour la traire, pour lui parler, pour allonger sa corde. Comment s'appelle la chèvre de M. Seguin ? Renaud, Blanquette, l'histoire ne le dit pas. Si vous deviez présenter la chèvre, vous diriez qu'elle est courageuse, étourdie ou peureuse. Que fera la chèvre si elle rencontre le loup ? Elle quittera la montagne, elle reviendra chez M. Seguin, elle se battra avec le loup. Après leur conversation, M. Seguin prend une décision laquelle il lui donne sa liberté, il l'enferme dans les tables, il l'attache plus solidement. Grammaire et vocabulaire, rien ne l'est retenu. On peut remplacer les par les caresses, les chèvres, le loup. Je lui donnerai des coups de corne. Dans quelle phrase écrirait-on le mot « coup » avec la même orthographe ? Quelque chose de peur que tu ne rompes la corde. Quand on rompt une corde, on la casse, elle se casse, elle s'emmêle ou elle se tend. Elle caressait leur corde. Si on remplaçait elle par la chèvre, il faudrait remplacer leur par une ça aussi. Il laissa tomber son écueil. Dans quelle phrase retrouve-t-on le verbe « tomber » avec le même sens ? Un matin, comme il achevait de la traire, on pourrait remplacer « achevé » par « commencer », « finisser » ou « voulez ». « tu y resteras toujours » on peut remplacer « y » par « dans la montagne », « dans les tables », « dans le pré ». Écoutez, monsieur Seguin, je me languis chez vous. Cela signifie que la chèvre s'amuse follement, se repose ou s'ennuie. Recherche de vocabulaire. Alors, toute la classe, tout l'élève en question doit rechercher la définition des mots suivants. Traire, une écuelle, un clôt, une haie, une aubépine, un pieu, un pré, brouter l'herbe, être ravi, un ravissement, gambader, une longe. Donc, on peut rechercher la définition des mots suivants. Une houplande, fade, une bique, pécaïr, un gené d'or, du gazon, une campanule, une digitale pourpre, capiteux, se vautrer, pêle-mêle. Et ici, on a un pic, un ravin, une citise, un chamois, une lambrusque, une clochette, un gerfaux, des babines d'amadou, se raviser, des trêves, du brin et une métérie. Donc, en fait, tout dépend de la personne. Si vous voulez chercher les définitions de tous ces mots, ça va, je dirais que petit à petit, on peut chercher les définitions et avoir une meilleure compréhension du texte. Le passé simple est souvent utilisé dans les textes littéraires. Alors, relevez dans le texte les verbes que vous pensez être au passé simple. À votre avis, à quel temps ces verbes pourraient-ils être conjugués sans changer le sens des phrases où ils sont employés ? Donc, ici, on a le passé simple, l'emploi, OK ? Et, voilà, donc, c'est un petit, comment dire, un petit résumé. Donc, le passé simple est utilisé surtout à l'écrit dans des textes narratifs, des récits, des contes, des biographies, des textes historiques. Une épidémie s'abattit sur toute la région. Christophe Colomb partit pour les Amériques sans le savoir. François Mitterrand fut réélu. Je vais arrêter quelque chose parce que sinon ça va m'embêter. Voilà. François Mitterrand fut réélu en 1988. Jules César bâtit les Gaulois à Aléza. Il fit prisonnier leur chef Verge Saint-Gétorix qui l'emmena en captivité à Rome. OK ? Et il indique une action ponctuelle dans le passé, précisé ou pouvant être précisé. OK ? Et dans un récit au passé, il est utilisé avec l'imparfait. L'imparfait sert à décrire le passé simple et le temps des actions. Je dirais que c'est très, très, comment dire, très proche du passé composé. Disons que le passé composé à un style un peu moins élégant que le passé simple. Alors M. Seguin n'avait jamais eu de bonheur avec ses chèvres. Il les perdait toutes de la même façon. Un beau matin, elles cassaient leurs cordes, s'en allaient dans la montagne, et là-haut, le loup les mangeait. Ni les caresses de leur maître, ni la peur du loup, rien ne les retenait. Cependant, il ne se découragea pas, et après avoir perdu six chèvres de la même manière, il en acheta une septième. Donc ici, on a la formation du passé simple, donc il faut faire attention, il y a plusieurs terminaisons, ça dépend du groupe. On a A, I, A, S, A, A, M, A, T, A, R, avec les verbes en E, R. Les verbes être et avoir sont des verbes irréguliers. Donc, je fus, tu fus, il fut. Ce n'est pas le verbe faire, c'est le verbe être. Nous fûmes, vous fûtes, ils fûrent, elles fûrent. Avoir, j'û, tu eu, il eu, nous humes, vous eûtes, ils eurent. Ici, on a un petit exercice avec le passé simple, donc vous voyez si vous pouvez le faire. Suggestions de textes littéraires au passé simple, donc on a Le Petit Prince de Saint-Exupéry, Les Fables de la Fontaine, pas très facile à comprendre. Histoire du Chevalier des Grieux et de Manon Lescaux de Prévost, Madame Bovary de Flaubert, Germinal de Zola, Les Fleurs du Mal de Baudelaire, Les Lettres de Montmoulin, d'Alphonse Daudet. Germinal, je suis tombée vraiment allergique à son style. Madame Bovary, ça va, Les Fleurs du Mal, ça va. Je dirais que ce n'est pas facile de comprendre Les Fables de la Fontaine, même si c'est petit, mais disons que la compréhension n'est pas facile parce que c'est un français qui est assez vieux. Les Lettres de Montmoulin, ça va, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de vocabulaire ancien qui n'est plus utilisé de nos jours. Voilà. Et voici la dernière page, Bibliographie, elle, ça ce n'est pas moi qui l'ai fait, le texte, activité, question, les images, Biographie d'Alphonse Daudet. Donc, si vous voulez, vous faites un screenshot et vous pouvez cliquer sur les liens. D'accord ? Je vais le mettre, en fait, je vais le mettre en... dans le texte en dessous de la vidéo pour partager. Eh bien, passez une très bonne semaine. On est à quelques jours de Halloween et donc, on est dans le 28, 29, 30, 31. Dans 4 jours, c'est Halloween. Donc, joyeux Halloween à tout le monde. À bientôt.